Donc ça fait, si je ne me trompe pas, dix ans que vous existez. Pas encore, mais presque. Je croyais que c'était 2013, en fait, dans la bio, c'était marqué 2013. C'est vraiment plus mieux que ça, parce que c'est un projet qu'Antoine avait dans la tête, le guitariste. Il a commencé à former avec sa bande de potes et tout ça. Moi, concrètement, je suis arrivé en 2016. Et on va dire que la Swarm, aujourd'hui, comment il est, a vraiment démarré en 2017, lorsqu'on a sorti notre premier album. C'est un peu quand tu crées ton groupe et que pendant 3-4 ans, tu cherches ce que tu vas faire et tu testes des morceaux, des scènes et ça. C'est vrai que ça date peut-être de 2013, le nom Swarm. Mais voilà. La vraie aventure a commencé plus tard. Donc, on dit que c'est 2014. Ok, ça roule. Du coup, quel regard vous avez ? Parce que vous avez déjà deux albums derrière vous. Vous avez quand même fait pas mal de concerts avec des groupes assez connus. Vous avez quel regard sur ces dernières années ? On a évolué, comme tout le monde, en fait. Tu passes de tes jeunes, t'as 20 ans, à tes jeunes, t'as 30 ans, à tes jeunes, t'as 35 ans, à bientôt tes vieux, t'as 40 ans. Le regard sur la musique, il a changé entre-temps ou vous n'avez plus la même ? Le regard sur la musique, il a changé parce que tu t'aperçois que faire de la musique, c'est une chose. Exporter ta musique, faire en sorte que les gens écoutent ta musique, c'est une autre. C'est deux choses complètement différentes. Et c'est quelque chose que vous appréciez tout autant ? C'est beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices, que ce soit vie professionnelle, vie familiale, on va dire. C'est quand même beaucoup de sacrifices, tu ne pars pas en vacances parce qu'au lieu de mettre 3 000 euros pour aller au Seychelles, tu mets 3 000 euros pour aller faire une tournée, pour aller acheter un clip et pour aller faire un album. C'est le sacrifice de tous les groupes. Le seul regard que j'ai aujourd'hui, je me dis, c'est parce que j'en ai eu des groupes avant, comme tout le monde, 9 ans et on a toujours la même passion et on a toujours le même sens du sacrifice. Et ça, c'est bon. Et comment tu arrives à balancer encore entre la passion de la musique et ta vie de tous les jours ? Comment tu arrives à faire en sorte que tout s'arrange à peu près bien ? C'est une passion et donc tu fais. Tu ne réfléchis pas en fait. Tu te fais et si tu ne peux pas, tu donnes les moyens de le faire. C'est inexplicable. C'est juste que je pense qu'il y a plein de gens qui sont habités par des passions de la musique ou autre chose. Et en fait, ça passe avant tout parce que c'est ta vie, tout simplement. D'accord. Donc, pour revenir un peu plus sur le chant, je suppose qu'il a quand même aussi évolué depuis 2016. Comment tu vois un peu cette évolution-là ? Déjà, il a évolué dans le groupe parce qu'à partir du deuxième album, à Nathéma, on a mis beaucoup de place au second chant. Alors que dans le premier, il était plus là pour faire des appuis et des bacs. Tu vois ? Et même là, dans l'EP ou l'album qui va sortir, et je te spoil un peu sur ta troisième partie, et bien, c'est pareil, on a mis beaucoup de place avec mon chant et le chant de maths. Je faisais mon guitariste. Et il a évolué dans le sens où, au moment où je crois que j'ai trouvé mon style, j'ai trouvé ma voix, j'ai trouvé, avec un petit peu de cours de chant et de chant saturé, j'ai trouvé ce que j'arrivais à faire et ce qui me plaisait. Et au lieu d'aller essayer de faire autre chose, il y a Matt qui arrive avec son style, son truc, et puis on match les deux. D'accord. C'est le plus dur, c'est de trouver une petite identité, on va dire. Et ça passe par, comme tu disais, ça passe obligatoirement par un apprentissage, une expérience pour arriver à se construire le chant comme on se construit un peu une image ? Non, c'est plus dans ce qu'on veut faire. Moi, à côté, j'ai fait de la musique pop dans les bars, où tu vas reprendre des classiques de la chanson française, des trucs comme ça. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que je fais avec Swarm. Et non, c'est dans la vision de la musique, quelle mélodie ça t'inspire et quel message je veux faire passer. Et je suis plus, on est moins dans le chant, on est plus dans le scandage, on va dire, on se cante plus, on est plus dans l'émotion qu'on veut faire passer plutôt que dans la justesse du chant qu'on peut apporter. Pour ça, je ne suis pas chanteur, je fais les voix. D'accord, c'est noté. Du coup, là, on se parle pour le EP Made in France. Ouais. Alors déjà, Made in France, ça a une double interprétation, laquelle on doit retenir plutôt le fait que c'est français ou plutôt le fait qu'il y a un côté un peu folie ? Bah, le thème de l'album, c'est la folie, la folie française, on va dire, on est fou en France. Et ce petit jeu de mots avec Made in France, voilà, on a un produit français. Je pense qu'on assume le fait qu'on soit un groupe français qui chante en anglais. Parce que, bon, j'ai un accent français dans mon chant anglais. Ça revient souvent, les managers qui disent, voilà, c'est quoi cet accent que tu as ? Ouais, mais je ne suis pas anglais, je suis français. Donc, on l'assume pleinement, en fait, ce qu'on est français. On l'assume pleinement dans le sens où, déjà, dans Anathéma, on avait commencé à mettre des phrases en français. Là, sur l'EP, on a fait carrément l'exercice de faire une chanson en entière en français. Ça ne veut pas dire qu'on est un groupe qui chante en français. Non, non, loin de là, on est un groupe qui chante en anglais. Mais on est conscient qu'on est un groupe français, tu vois. OK. Et on est attaché à dire qu'on est un groupe français et on a des très bons groupes de métal en France. Et voilà, on va faire de nos racines. Tu parlais, justement, de l'écriture et comment tu vous procédez sur l'écriture puisque, comme vous chantez à deux, c'est toi qui fais quand même tous les textes. Ça marche comment ? Ouais. Alors, moi, je fais tous mes textes en français. OK. Par exemple, Sambikinosaru, c'est un texte en français que j'ai fait et qu'après, on traduit en anglais ou qu'on transpose en anglais. Et en fait, tous mes textes, je les écris en français. Et après, Antoine, avec moi, on les traduit, on les switch en anglais parce que, bon, c'est pas la même langue. Donc, il faut trouver des synonymes ou des trucs comme ça pour que ça match. Et en fait, quand on a fait le P, quand on s'est dit qu'avec le P, on peut se permettre de faire des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et quand on a commencé à traduire Sambikki, ça ne me plaisait pas en anglais. Je trouvais que c'était moins joli, c'était moins percutant. Je n'arrivais pas à avoir la même dynamique. Et je lui ai dit, bien, on la laisse en français. Donc, au final, on l'a laissé en français, on l'a testé en français, on a trouvé que c'était bien. Après, on a eu le débat de est-ce qu'on fait une version anglaise aussi ? Finalement, on a abandonné. Et j'ai envie de te dire, tant mieux, parce que moi, je pense qu'un morceau, il est comme il est. Et il ne plaît, il ne plaît pas. Mais avoir plusieurs versions d'un même morceau, c'est un truc qui m'attire. Et pourquoi un EP après deux albums ? Parce que généralement, une fois qu'on a démarré cette mécanique d'album, on reste plutôt sur des albums. Pourquoi changer et revenir avec un EP ? Et voilà, c'est parce que nous, on était sur une mécanique d'album. Et on est arrivé, on s'est dit, on va faire notre troisième album. Et puis là, on a commencé à faire des morceaux, des morceaux, des morceaux. Et là, il y a Matt qui est arrivé avec une dizaine de morceaux. On a Antoine qui est arrivé avec une dizaine de morceaux. On les a tous bien travaillés, on était tous bien contents de tout ça. On en avait 17 exactement. Et après, c'est long, une heure, je ne sais pas, ça faisait une heure quinze. C'est long, une heure quinze d'album ? Ouais, c'est long quand même, tu vois ? Et c'est à partir de là qu'on se dit, au lieu de faire le troisième album, on fait un EP de six titres. Enfin, cinq titres, parce que Tublife, elle a été faite après. On fait un EP de cinq titres. Et dans la fourrée, une année après, ça nous permet de faire un petit avant-goût pour le troisième album qui sort. Donc notre album, il est déjà enregistré, fini, quoi. Et plutôt qu'on a la décision de faire un album de 16 morceaux, on a pris la décision de faire un EP de cinq morceaux et un album de onze. Mais du coup, ça doit être assez difficile de se décider quel morceau va aller sur l'EP, quel morceau va aller sur l'album. Comment vous vous êtes pris ? C'était quoi le processus ? Le processus, c'est que... Alors nous, on se trouve vieux, même si on ne l'est pas, mais on a grandi où tu n'avais pas l'accès à tout ce qui est Deezer, Spotify, tout ça. On allait chez le disquaire acheter des disques, tu vois. Et pour nous, un album, ça s'écoute de la piste 1 à la piste 11 dans un ordre bien précis et il faut que l'ordre soit cohérent. Et donc, en fait, on a pris les morceaux qu'on avait et on dit ce morceau, il fait une bonne introduction pour l'album et puis on a construit l'album comme ça, tac, 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 avec les morceaux pour lui donner du relief comme on avait envie de le faire. Et après, les morceaux qui nous restaient, on a fait la même chose pour en construire un EP et à partir de là, on a modifié les morceaux pour qu'ils soient plus cohérents dans l'ensemble des trucs. Parce que là, je te parle de ça quand on a décidé de faire l'EP album, on était encore où les morceaux, c'était des maquettes, ce n'était pas des produits finis. Et après, une fois qu'on s'est dit qu'on allait faire cinq morceaux sur l'EP et l'album, tac, tac, on a retravaillé pour que dans l'EP, ça soit cohérent avec un certain truc et qu'avec l'album, ça soit cohérent avec un certain truc. Et pareil pour les thématiques, pour les textes et les chants. et en plus de ça, pendant qu'on était en train de faire toute cette composition d'ajustement et tout, on s'est dit putain, viens, on fait un morceau de punk pour le délire. Vu que c'est un EP, on peut se permettre de faire des trucs et on a pondu notre morceau de punk qui est la sixième de l'EP. Ok, donc ce n'est pas en fait les phases B si on peut le dire ainsi de l'album. C'est vraiment quelque chose à part, quelque chose qui a été planifié C'est quelque chose à part. Exactement. En gros, au lieu de faire un double album, on a fait un EP, un album. D'accord. Donc en fait, là, il y a un album qui va sortir en janvier 2024 et dans cet album, il y aura 11 nouveaux titres. Voilà. Ok. Tout nouveau, tout beau. Et donc du coup, je suppose que là, j'avais vu que vous aviez à nouveau travaillé chez Art Music avec Sébastien Camille. C'est votre passage obligé désormais ? C'est absolument avec lui que vous voulez travailler ? En fait, c'est notre passage obligé parce qu'il bosse depuis le premier album avec Swarm. On l'a connu avant qu'il ait son magnifique studio dans le bar. On l'a connu dans sa petite cave à Nice. Et voilà, ça s'est fait naturellement parce qu'il était de Nice, c'était un studio à Nice et puis après, quand elle a déménagé dans le bar et qu'on a voulu faire le deuxième, on est passé par lui et puis on était très contents. On a eu des bons retours. Puis on a fait l'EP chez lui et puis on a fait le troisième album chez lui. Donc, c'est pas que c'est un passage obligé mais qu'on travaille avec des gens avec qui on s'entend et qui apportent aussi quelque chose dans la musique parce qu'il y a des trucs que tu arrives en studio où ton morceau, il est peut-être terminé mais tu vas te découvrir d'autres choses au studio parce que ça sonne différemment une fois que c'est enregistré. et de dire « Ah putain, ça serait cool qu'à ce moment-là on fassait ça. » Donc, il apporte aussi sa vision du truc et tout et en fait, nous, ça nous plaît de travailler comme ça et c'est pour ça qu'on va chez lui parce que son travail est réprochable aussi. Donc, il intervient vraiment, il échange avec vous. C'est pas juste produire l'album. Exactement. C'est pas « Je me mets derrière la console, je vous enregistre, vous mixe. » Non. Il fait aussi partie intégrante de la finalité du produit. Il y a des trucs sur des morceaux qui sont rajoutés en studio tout simplement. Et il vous tient l'un dit parfois ? Hein ? Tu disais par exemple ? Par exemple, « Another Choice », le premier morceau de l'album. D'accord ? Oui. La fin, mes voix, c'est lui qui a trouvé l'idée de les couper pour avoir ce côté un peu du son un peu dans la folie. Et sinon, le premier solo de ce morceau-là, c'est Chris Césari, guitariste de « Heart Attack » qui est venu au studio et qui est venu taper un solo dessus. Alors que nous, c'était pas prévu que Césari fasse le solo. Et il y a plein de trucs comme ça en fait, que quand tu es au studio, que tu vas re-écouter tes morceaux et tu vas les avoir avec une nouvelle... Tu vas les entendre différemment que toi, t'as l'habitude de l'entendre avec ta maquette ou avec... Ou quand tu le joues en live. Tu arrives, t'as une batterie, elle est propre, elle est carrée. T'as la guitare, elle est propre, elle est carrée. Ton morceau, il sonne différemment et en gros, c'est à partir de là où ben... Ah putain, en fait, ce passage-là, elle est pas terrible. Ce break-là de batterie, ça serait cool qu'on fasse autre chose, tu vois. Et bien, c'est des petites idées où ta base de ton morceau, il est fait. C'est des petits détails qui font que ben... Ça apporte son plus. Et il est quand même dans cette démarche de créativité quand même, tu vois. Et il vous challenge de temps en temps, justement, quand c'est... Parce que quand on propose, des fois, ça peut être un peu challengeant vis-à-vis de l'image qu'on avait d'un morceau. Est-ce que des fois, ça peut être... Voir... Il change pas le morceau. Il va peut-être changer un petit moment de break dans le morceau ou une petite astuce sur un truc à gauche ou à droite, tu vois. Donc c'est pas... Ça va donner une couleur sur certains passages de morceaux, mais il ne change pas. Il va pas nous dire change-moi ton texte, change-moi ton riz, et tout comme ça, tu vois. OK. Voilà. Après, il nous a challengé, mais on l'a toujours pas fait. c'était de reprendre EO de Tragédie en version metal, mais on n'a pas toujours de section. Écoute, on verra si vous le faites un jour. Nous, il nous a dit le jour où vous la faites, la session studio, elle est offerte juste pour l'enregistrer. Il pourrait qu'on s'y colle un de ces quatre. Il y a un truc, il y a un truc là. Donc du coup, j'imagine que travailler avec lui, c'est aussi pour avoir une approche un peu traditionnelle, avec des amplis, avec quand même quelque chose une batterie. Déjà, c'est un batteur de base, c'est un batteur. Et c'est vrai que quand c'est un batteur, il a l'habitude de mixer des batteries. Et comme la batterie, c'est un élément très important dans la musique qu'on fait, c'est vrai que c'est quand même un plus. Après, depuis le temps, je crois qu'on a enregistré 2017, quand on a sorti notre premier album, c'est devenu un avis, tu vois. Tout simplement. Et quelqu'un qui dit on travaille, c'est un petit peu, il fait partie du groupe on va dire dans l'ombre, mais il fait partie du groupe quand même, tu vois. Oui, parce que forcément, après toutes ces années, il y a un lien qui est un peu différent, ce qui vous permet peut-être aussi d'aller... et puis même aujourd'hui, quand vous écoutez nos albums, c'est son travail. C'est notre compo, c'est notre travail de composition, mais le travail de rendu sonore, c'est le sien. Si je comprends un peu ce que je veux dire, tu vois. Donc, on va parler un peu du futur, parce que tu le mentionnais juste avant. Donc, un album en janvier 2024 qui va s'appeler Omerta, c'est ça ? Exactement. Donc, enregistré en même temps ou pas longtemps après l'EP ? Enregistré en même temps. Enregistré en même temps. En même temps. Une grosse session de un mois de studio, enregistré en même temps. D'abord, les morceaux de l'EP, ensuite, les morceaux de l'album. tout en même temps. Et pour avoir deux couleurs, on va dire, différentes, on les a fait masteriser dans deux endroits différents. Ah oui, d'accord. Donc, ça ne sera pas la continuité, vraiment, même en termes de son, il y aura des différences. C'est ça. En fait, comme on savait déjà ce qu'on allait faire, les amplis guitare qu'on a servis sur l'EP, on a quand même modifié les amplis guitare pour l'album. Même si, au niveau sonore, c'est très ressemblant, parce qu'on essaie quand même de garder notre patte, notre son, on va dire. Et après, le fait d'avoir plusieurs couleurs différentes, on s'est dit, lui, on le fait masteriser là, lui, on le fait masteriser là-bas. Vu qu'ils ont deux visions de la musique différentes, ça nous a donné quand même deux couleurs de sons différents. Pour ne pas avoir ce côté, bon, en fait, le P, il est dans le même ton que l'album.